Bonjour tout le monde et bienvenue à la question de métier. Mon nom est Daniel Boucher et mon invité aujourd'hui est Réjean Obatsawin. Bonjour Réjean, comment ça va? Ça va très bien Daniel et toi? Très bien, merci. Encore une autre belle journée et un beau sujet à discuter cet après-midi. Tu vas nous rencontrer l'histoire du Calumet? Oui. Le Calumet, dans le fond, c'est un objet qui a été utilisé par autant les Indiens comme les métistes depuis bien avant l'arrivée des Européens. Pour nous autres en particulier, Isabineki, on a eu en 1719, pour donner un exemple, les renards, les fausses. Les socs sont arrivés du Wisconsin, ce qu'est le Wisconsin aujourd'hui. Et puis, ils ont amené la danse du Calumet. Donc, ça a été de quoi qui était introduit parce qu'il y avait des chants, des danses qui étaient rattachées à ça. Mais auparavant, même au sein de la Confédération Wabanaki, on parlait, on savait déjà que le Calumet était utilisé et était très, très important. Une chose par rapport au Calumet, c'est peut-être être démystifié. Ça veut dire qu'on part d'une période où ce que le Calumet, en compagnie des Européens, ce que les Européens craignaient, dont les Jésuites, que le Calumet était, qu'on adorait le Calumet. Ce qui n'est pas le cas, parce qu'on rendait hommage aux Créateurs, puis on rendait hommage au soleil, on rendait hommage, en fin de compte, à tout ce qui nous aidait pour survivre, pour vivre sur le territoire. Mais aux yeux des missionnaires, c'était comme, ah, vous êtes des peuples idolâtres, parce que c'était pas ça du tout. Je vais tenir juste un, pas une parenthèse, mais une partie du document qui s'intitule « La danse du Calumet ». Puis, nos amis, vous pouvez trouver ça sur l'histoire du Canada, pas du Canada, mais « Soirée canadienne ». Et vous tapez « La danse du Calumet », et vous allez voir des étails. Que cette danse, c'était un vrai culte de religion, non seulement parmi les renards, là, c'est le missionnaire qui décrivait ça, mais encore parmi presque toutes les nations d'en haut. Donc, des pays d'en haut, on imagine que c'était pas seulement la place où il y avait le curé Labelle, qu'elle s'appelait « La danse du génie ». Que l'on ne disait point danser avec le Calumet, mais danser en l'honneur du Calumet. En un mot, c'était le dieu de ces nations. Il faut comprendre qu'à cette époque, les Jésuites avaient comme objectif de tout retirer des objets sacrés dans les communautés. Et dans le même, comment je pourrais dire ça, en même temps, autant pour les métisses que pour les... Parce que, en fait, le métissage a commencé très, très, très tôt. On peut dire qu'on est tout de suite à 400 ans en arrière, au moins. Aussi que les paroles dont on se sert lors du chant de cette danse, c'est une invocation du génie. Pourquoi je mentionne l'invocation? C'est que souvent, on va dire, OK, on va faire une prière. Mais dans le fond, une prière est rattachée à une religion. Tandis que nous autres, c'est des invocations. Donc, parce que c'est un thème qui est plus particulier pour vraiment décrire ce qui se passe. Troisième lieu, que lorsque, dans les conseils, on fume avec ce calumet, l'homme dont la femme est enceinte doit s'abstenir de fumer avec ce calumet parce que sa femme ne mettrait pas, heureusement, son fruit au monde et il périrait infailliblement. Donc, on voit qu'à cette époque-là, les Jésuites, ils voyaient ça vraiment comme... C'était dangereux. Que l'on se sert de cette danse pour appeler les âmes de ceux contre qui on va à la guerre et par ce moyen, tuer infailliblement ses ennemis. Donc, on voit que c'est plus du tout l'histoire du calumet de paix, comme on entend parler à l'école, comme on entend parler partout. Puis souvent, M. et Mme Tout-le-Monde, qui ne sont pas nécessairement métisses ou statuées ou whatever, le demandent. Ils ont dit, « Fumez-vous le calumet de paix? » Fumer le calumet de paix, c'est que le calumet de paix, au lieu de servir de l'écriture, des documents, comme ça se faisait en Europe, quand il y avait une entente ou un traité, bien, on disait, « OK, on fume le calumet, puis c'est une obligation qu'on a de part et d'autre, parce que c'est fait en présence du Créateur, donc ça ne peut pas se briser de même. » Cinquièmement, « Pour se concilier les nations étrangères et ennemis et faire avec eux une bonne paix. » Donc, le lien avec la grande paix de Montréal de 1701, bien, ils ont parlé, « Oui, le calumet a été fumé pour la paix. » Sixièmement, « Pour obtenir du beau temps et de la pluie, suivant les besoins de la terre. » Donc, on voit que ce n'est pas un usage qui est idolâtre, comme les missionnaires le pensaient. Que c'était, enfin, un spécifique pour éloigner toutes sortes de mal, pour obtenir toutes sortes de biens. Donc, on voit qu'au lieu de craindre, ou ce qui nous a été enseigné qu'il ne fallait pas retourner à ça, parce que c'est idolâtre, c'est ci, c'est ça. C'est un objet qui est utilisé, puis qui est respecté, et qui devrait continuer à être respecté parmi tous ceux, que ce soit métier, première nation, qu'importe. Parce que, c'est, je vais prendre un thème d'un de mes enseignants, un de mes aînés qui m'a enseigné ce point-là, M. Mark Thompson de Pine Falls au Manitoba, qui était d'un homme de connaissance extraordinaire. Mark, à un moment donné, il dit, un calumet, là, c'est, il est fabriqué en pierre, pour le bol, et en bois, pour le système, le manche, dans le fond. Mais, la signification, bien, le bois, ça vient de l'arbre, puis le bol qui est en pierre représente la terre. Donc, quand on connecte les deux, bien, on connecte le ciel puis la terre, puis ce qui brûle à l'intérieur, bien, pour moi, ce que j'ai réalisé, c'est que ça représente le magma qu'on retrouve au centre de la terre. Ce que Mark voulait dire par là, il dit, à un moment donné, il faut prendre ça plus aisé, comme on dit. Et, dans le fond, là, le calumet, là, c'est un téléphone cellulaire. C'est un téléphone pour demander de l'aide aux créateurs ou aux ancêtres pour venir nous supporter dans telle démarche pour la santé, pour du beau temps, etc., etc. Puis, c'était complètement inacceptable, et c'est encore complètement inacceptable, de servir du calumet à des fins négatives. Parce que, si quelqu'un auge, bien, tu vas payer dix fois ce que tu vas causer. Et, il va falloir que tu payes avec quelqu'un qui est proche de toi. Ça peut être ton épouse, tes enfants, ta mère, ton père, etc., etc. Donc, de porter le calumet, de prendre soin d'un calumet, la ligne relativement étroite, il faut toujours faire attention pour s'en servir. Maintenant, je ne sais pas si on peut le voir, ça, c'est un calumet qui m'a été donné par quelqu'un qui l'a fabriqué de la région des cantons de l'Est. Puis, c'est un calumet qui est en bois. Donc, c'est un calumet métis. Pourquoi? La possibilité, c'est que, si on n'a pas de pierre pour être capable de sculpter le bol, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en avoir un calumet. Puis, c'est la personne qui va le sculpter, puis l'énergie que la personne va mettre dedans, puis la personne qui va se servir de ce calumet-là. Mais, il ne faut surtout pas au grand... Il ne faut jamais, jamais prétendre ou penser que, parce qu'on a un calumet en bois, que c'est meilleur, c'est moins bon qu'un calumet qui est en pierre. Parce que, dans le fond, c'est celui ou celle qui tient le calumet qui fait toute la différence. Ici, à Oudanac, il y a, en fin de compte, c'est devenu un objet d'artisanat depuis longtemps. Avant que je fasse un retour aux sources et que je réintroduise, avec l'aide de mes maîtres, la cérémonie du calumet, c'est ce genre de calumet-là. Le pol, il s'est tout fait en bois, comme on peut voir, puis la shape est différente de celle-là. Mais le pourquoi? C'est que, dans l'est, le manche devrait être un peu moins long, mais dans l'est, on ne pouvait pas se permettre d'avoir des calumets qui étaient très longs parce qu'on voyageait tout le temps, tout le temps. Donc, ça prenait un petit calumet qu'on pouvait placer facilement dans un sac en cuir avec le tabac, etc. Aussi, le calumet, c'est un objet qu'il faut en prendre soin. C'est comme on fait la même chose avec des plumes d'aigle, ce qui nous est donné. Parce que ça nous sert pour justement faire des incantations. quelqu'un va arriver, il va nous donner du tabac pour X raisons. Donc, on se sert du calumet si c'est l'intention. Donc, le calumet, c'est quelque chose qui est sacré, mais il faut faire bien attention. C'est que, il ne faut pas que le calumet devienne un objet de... Comment qu'on pourrait dire ça? Ah, il faut absolument que je me trouve un calumet parce que c'est ça qui est l'ultime. C'est comme... Il ne faut pas comparer ça à un auto qu'on a toujours rêvé d'avoir. Puis, ça ne veut pas dire parce que quelqu'un va acheter un calumet dans une boutique quelconque que ça va avoir la même utilité. Mais ça peut arriver que quelqu'un va t'en donner un. Tout bonnement, par pur hasard, quelqu'un va passer et va dire, ben, j'ai ça à te donner parce que tu m'as hébergé, tu m'as aidé, etc. Mais la chose qu'il y a avec ça, c'est toutes les responsabilités qui s'y rattachent. C'est là qu'on voit que c'est très, très important. Et nos ancêtres s'en servent depuis, on peut dire quoi, peut-être quoi, 12 000 ans, 13 000 ans. Une autre chose que Marc m'a enseigné aussi, il dit, Réjean, puis ce message-là, je l'adresse à toutes ceux et celles qui ont des calumets. Marc, il dit, est-ce que la journée qu'il va avoir un appel de tout renvoyer les calumets, soit chez la femme Buffalo Blanche, qui est à Wagner au sud du Dakota, ou qu'importe l'endroit, que vous allez arrêter de faire des incantations, vous allez arrêter de prier. J'ai dit, comment qu'on fait ça si on n'a plus de calumets? C'est l'objet. En fin de compte, la leçon là-dedans, c'est de ne pas s'attacher au matériel. Puis aujourd'hui, trop de monde s'attache à ça, puis ça crée des situations de stress parce que c'est quelque chose qui brise, c'est quelque chose qui se perd. On pense que c'est... Mais c'est nos notions d'avoir grandi avec l'Église qui fait qu'on va se sentir coupable d'eux. Mais comme un autre de mes maîtres qui m'a enseigné, David Giu, qui est décédé maintenant aussi de la nation Mekmaq de la Nouvelle-Écosse, il dit, pourquoi tu vas demander pardon quand tu as ton calumet? Si tu n'as rien fait de mal, pourquoi tu demandes pardon à part de temps? C'est comme... Tu sais, à l'Église, «Méa culpa, mea culpa, ben oui, mea culpa, pourquoi t'as-tu fait de quoi de mal? » Ben non, tu sais, pas à mon avis, je ne pense pas. Ben, tu n'as pas besoin de te justifier pour de quoi que tu n'as pas fait. Donc, c'est quelque chose qu'il faut le dire. Les formes du calumet. OK. Il y a des calumets qui sont en L, ça veut dire que c'est... Admettons, on enlève cette partie-là et on prend juste en L. Ceux qui m'ont enseigné ont dit en L, c'est un calumet personnel, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Quand il est en T, comme celui-là, ben, il dit que c'est un calumet pour quelqu'un qui a un épouse. Donc, c'est en T. L'autre chose aussi, c'est pour nous autres un exemple, les Abinaki, comme j'imagine dans votre région, où il y a des pierres qu'on peut trouver, ben, il y a la pierre à savon pour la fabrication. Il y a la pierre rouge, la quatlinite, qui se trouve seulement voyons au Minnesota. Mais, comme je disais tantôt, que tu prennes du bois, que tu prennes de la pierre à savon ou de la quatlinite, qui est un minéral, c'est l'intention qui compte. Pour nous autres, les Abinaki, sur la rivière Saint-François, on trouve une pierre à ce qu'ils appelaient, ils appelaient ce l'endroit Oudamongan, c'est quoi là? L'endroit Oudamongansen, qui veut dire la pierre où on trouve du, la pierre pour fabriquer des cadulets. Cet endroit-là est à peu près à 2000, 3000 en montant la rivière, qui est au pied du rapide. Donc, cette pierre-là était utilisée, c'était notre matériel local pour fabriquer un cadulet. Donc, ça couvre une partie. Est-ce qu'il y a d'autres? Ah, puis le tabac qu'on fumait dedans, bien, nous autres, c'est l'arrivée, il y a du tabac qui est arrivé de l'Amérique du Sud. Oui. Il y a du tabac qu'on retrouve, il appelle ça, la plante, c'est Mewling, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Il y a du sweet fern, il y a différentes plantes qu'on peut trouver, conservées, qui remplaçaient le tabac. Et même l'intérieur de l'écorce du saule, ou willow, qui était conservé, qui a conservé à mélanger. Il ne faut pas oublier que le tabac, comme on le connaît aujourd'hui, a été amené par par l'Amérique du Sud, par d'autres nations autochtones qui ne sont pas algonquiennes qui ont fait l'introduction du tabac ici. Mais une chose qui est importante à compter, au niveau de la Wabanaki, la femme sacrée qui a apporté le maïs et le tabac. C'est dans la légende qu'il y a une femme qui a eu une vision de très, très longtemps. Et puis, elle dit à son mari, elle se réveille le matin et elle lui dit « J'ai eu un rêve très prémonitoire et je n'ai pas le choix de l'exécuter. » Donc, son mari lui demande « Qu'est-ce qui s'est passé? » Elle dit « Ça me fait de la peine parce que dans le rêve, on me donne des instructions qu'il faut que je donne ma vie pour que mon peuple vive. » Parce qu'à cette période, partout en Amérique, puis qu'importe les personnes, il y a eu des famines, il y a eu beaucoup de choses et on n'était pas des cultivateurs de la base. On a appris à cultiver la terre avec les Européens. Donc, on dépendait des gibiers. Puis les gibiers, s'il y avait un feu de forêt, il y avait plein de choses, bien, ça arrivait qu'il y avait des endroits. Surtout dans la région du Maine, aux États-Unis, qui était l'extrémité est du territoire pour les Abenequies, bien, il y avait une famine. Donc, cette dame-là, son mari a réussi à convaincre son mari puis son mari est obligé d'enlever la vie. Puis elle dit, « Dans le rêve, il faut que tu traînes ma chair sur la terre-mère puis au bout de quatre mois, de quatre ans, souvent on retrouve ce chiffre-là. Il va y avoir un fou, il va y avoir quelque chose que le Créateur va nous redonner. Et après un certain temps, le mari s'est promené sur le territoire, il y avait encore beaucoup de peine, mais il se rappelait toujours que sa femme a donné sa vie pour son peuple. Première chose qu'il a retrouvée, c'était un fruit qui était, en fin de compte, un légume, un fruit jaune-hôte, puis il a goûté. Donc, c'était ce qu'on appelle, c'est le maïs, en fin de compte. Et un peu plus loin, il a trouvé une plante qui était plus haute que la moyenne, avec des grandes feuilles, puis c'était le tabac. Donc, c'est la raison pourquoi le tabac est sacré, que ce soit pour les mythistes, que ce soit pour les statuées, non statuées, qu'importe, le tabac est sacré, mais en mémoire de cette première femme-là. Donc, avec ça, on retrouve des liens qu'au niveau des Lakota, Dakota, ils parlent, eux autres, de la White Buffalo Woman, la femme Buffalo Blanche, qui est arrivée ici il y a 19 générations. Donc, on voit la similitude puis le lien. Donc, dans l'Est, dans les légendes Mi'kmaq, ils parlent d'une femme qui est arrivée avant celle-là. Donc, une femme, le rôle de la femme, c'est un rôle qui est sacré, puis, elle n'avait pas moins d'autorité que l'homme. Il n'y avait pas une chicane de « parce que t'es une femme, tu ne peux pas faire ci, parce que t'es un homme, tu ne peux pas faire ça. » Donc, c'était tout rattaché ensemble. N'oublions pas que quand le calumet est connecté, l'autre symbole, c'est que ça représente l'homme puis la femme qui s'unissent. Donc, il faut vraiment faire attention puis de bien comprendre que si on se sert d'un calumet qui peut nous être donné. Même, quelqu'un peut dire « j'ai été obligé d'en acheter un parce que la personne avait besoin de manger. » Donc, je dirais « Dan, je vais te donner ce montant-là, comment tu me charges? Fabrique-moi un calumet parce que tu as le talent. » Mais ça ne veut pas dire « parce que j'ai fait un échange avec tout l'important, c'est que je te donne du tabac puis je te donne de l'argent pour que tu nourrisses ta famille. » Mais il ne faut pas non plus être à cheval être plus comment je pourrais dire ça? Un exemple, si on passe, si on est dans une réunion puis qu'on prie, on fait des incantations pendant trois heures de temps, les enfants pleurent, les aînés ont faim, bien le manger va être tellement béni qu'il ne sera plus bon. Donc, c'est la même chose. Oui, On va prendre une petite pause de 45 secondes puis on va revenir. Oui. – Sous-titrage